Midi Lorraine sur RCF en Lorraine Et du liquide nous allons passer au gaz avec le grand invité du Midi Lorraine Nous allons parler de gaz Lorrain et d'un gisement en Moselle Milantini Relo ? Oui Romane, aujourd'hui je reçois Pascal Mittelberger Directeur des relations publiques de la Société Française de l'Énergie Bonjour Pascal Mittelberger Bonjour Alors depuis 2006, plus de 15 ans, maintenant la Française de l'Énergie cherche à exploiter le gaz Lorrain en Moselle-Est un terrain de 191 km3 qui pourrait alimenter pendant 5 ans la France entière en gaz C'est un projet intitulé Bleu Lorraine Il revient dans l'actualité avec la question forcément de l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe par rapport au gaz russe Alors on parle bien là de gaz charbon Votre projet à la Française de l'Énergie, Pascal Mittelberger consiste à forer du gaz sous 40 communes Mosellanes, c'est bien ça ? Voilà, alors le périmètre de la concession que nous avons demandé c'est 191 km² pas mètre cube comme vous avez pu le dire juste avant 191 km² qui effectivement couvre 40 communes sur le secteur de la Moselle-Est D'accord, et quelles communes exactement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes ? Il y a Saint-Avold si je ne m'abuse Voilà, on est sur le secteur de Saint-Avold et les communes environnantes en fait, donc Folquemont on est également sur un secteur qui se rapproche un peu plus de Forbac sur les communes on va dire en zone périurbaine de Forbac c'est-à-dire Thédin, Haust, Capelle voilà vraiment sur le territoire de la Moselle-Est D'accord, donc vous avez pour l'instant plusieurs plateformes si bien compris que vous avez érigées en phase de test ces dernières années est-ce que ces phases de test ont été concluantes ? Ah oui, les phases de test ont été concluantes la période de recherche et d'exploration a duré un peu plus d'une dizaine d'années il y a effectivement cinq plateformes qui ont été réalisées durant ce laps de temps dont la dernière date de 2017 sur le banc communal de la Chambre à côté de Saint-Avold et effectivement les tests réalisés ont prouvé qu'il y avait une importante ressource gazière en sous-sol D'accord, et concrètement aujourd'hui des plateformes elles ne sont plus en activité ? Alors pour l'instant non, elles ne sont plus en activité celle de la Chambre est à l'arrêt depuis la fin de la phase de test et nous sommes donc en attente de la décision de l'État sur notre demande de concession demande de concession que nous avons déposée en novembre 2018 D'accord, et si le projet Bleu Lorraine est lancé vous pourriez produire du gaz quand exactement ? Alors on pourrait d'abord enclencher la remise en service de ces plateformes qui ont été utilisées lors de la phase de test dont la Chambre certainement en premier donc tout dépend de la date à laquelle interviendra la décision de l'État mais cette remise en service devrait prendre on va dire quelques semaines et donc si la décision tombait cette année je pense qu'on peut penser qu'en 2023 on pourrait commencer à produire du gaz notamment à la Chambre et ensuite par la suite développer les autres plateformes alors remettre en route celles qui existent déjà et ensuite enchaîner sur notre plan de développement qui effectivement comme vous l'avez dit prévoit une quarantaine de plateformes sur le périmètre de la concession Bleu Lorraine D'accord, et concrètement ces plateformes pour l'instant ces cinq plateformes elles pourraient produire du gaz pour combien de foyers, imaginons quelle quantité en fait au final ça représente Alors, il y a plusieurs chiffres qu'on peut communiquer déjà l'estimation maximale pour employer le terme technique des volumes en place en fait le gisement total pour vulgariser du gaz Lorrain non seulement sur le périmètre de notre concession mais également sur les zones voisines il est estimé à 190 milliards de mètres cubes de gaz c'est une quantité conséquente après sur le périmètre de notre concession on est là autour de pour ce qui a été certifié alors quand je vous donne ces chiffres ce ne sont pas les chiffres de la française de l'énergie mais à chaque fois ce sont des certifications indépendantes qui ont été menées par des organismes spécialisés et donc pour la concession Bleu Lorraine le chiffre d'exploitation au départ qui a été certifié il est de l'ordre de 2,1 milliards de mètres cubes au total à partir des forages de tests qu'on a pu réaliser donc donner un chiffre par rapport à un nombre d'habitants c'est un peu compliqué parce que tout dépendra finalement du nombre de plateformes que l'on pourra mettre en service et ensuite développer sur le territoire mais ce qui est certain c'est que ça peut contribuer à alimenter de nombreux foyers à la fois sur le territoire déjà de Moselle-Est puisqu'on est spécialiste d'abord de l'énergie en circuit court et ensuite développer cela pour aller finalement alimenter de plus en plus de personnes sur les territoires et autour Vous planchez sur le local d'abord avant de voir à qui vous allez le vendre d'autre au final parce que ce gaz vous pouvez le vendre à des industries comme au final à GRDF aussi Oui c'est ça à des industriels, à des particuliers c'est vrai que l'ADN de l'entreprise depuis le départ c'est de mettre en place des solutions énergétiques en circuit court des solutions énergétiques sur mesure notamment en lien avec les collectivités quand elles viennent nous voir et nous font part de leurs besoins c'est ce qu'on fait déjà pour la partie opérationnelle de l'entreprise sur le bassin minier franco-belge on est là dans le Nord-Pas-de-Calais et en Wallonie où on a déjà une activité de captage et de valorisation de gaz alors là-bas c'est clairement le grisou qu'on capte et qu'on valorise en Lorraine c'est ce qu'on compte faire avec le gaz de charbon et donc c'est effectivement de pouvoir alimenter d'abord en circuit court alors à la fois éventuellement des industriels qui auraient besoin de cette source d'énergie mais également des habitants notamment à l'alimentant des régies locales et l'étude réalisée dont vous parliez tout à l'heure par une université allemande qui prouve aussi que l'exploitation du gaz Lorrain serait moins polluant que d'importer du gaz étranger le système actuel en place en ce moment qui implique que nous nous retrouvons dépendants énergétiquement des pays étrangers c'est bien ça ? C'est ça, c'est une étude qui date de 2016 qui a été menée, là encore une fois de manière interprenante par un institut environnemental qui dépend de l'université de Heidelberg en Allemagne et donc les conclusions de cette étude disent que le gaz Lorrain, l'exploitation du gaz Lorrain a une empreinte carbone dix fois moindre que du gaz importé de Russie notamment c'est exactement ça Mais est-ce que ce gaz serait moins cher au final ? Oui, parce que dans l'idée et dans l'ADN de la Française de l'énergie c'est de nouer des partenariats locaux je vous parlais des collectivités tout à l'heure je vous parlais des régies c'est de nouer des partenariats et de nouer ces partenariats sur une durée longue avec un tarif fixe sur plusieurs années donc effectivement le prix de vente de ce gaz serait moins cher que ce qu'il était déjà auparavant et bien moins cher que ce que l'on connaît effectivement depuis que la guerre a malheureusement commencé en Ukraine Pascal Midtelberger vous êtes directeur des relations publiques de la Société Française de l'Énergie le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a une réponse à la crise énergétique française il veut une indépendance totale énergétique a priori c'est une bonne nouvelle pour la Société Française de l'Énergie vous avez maintenant remis votre dossier pour ce projet au gouvernement il y a trois ans la prochaine étape c'est le feu vert de l'État c'est exactement ça et cet argument de l'indépendance énergétique on le porte nous depuis de nombreuses années avec notre projet c'est pas quelque chose que nous on met en avant là ces derniers jours, ces dernières semaines c'est pas du tout ça cet argument c'est vraiment un point central de notre projet et donc effectivement le gaz lorrain peut contribuer en partie à l'indépendance énergétique de la France mais pour le moment l'État met le haro au final sur les énergies fossiles c'est pas au programme pour le moment visiblement on veut plutôt miser sur la production de biomasse le président de la région Jean Rottener lui se veut prudent aussi sur le gaz de couche ce sont ces mots est-ce que c'est pas un espoir un peu tué dans l'aile pour vous ? je comprends qu'il puisse y avoir ces propos là je pense que c'est surtout dû à la confusion que beaucoup de gens peuvent faire par rapport au gaz de schiste il faut savoir que pour exploiter ce gaz de charbon qui est un gaz de couche comme le gaz de schiste il n'y a pas de doute là dessus mais pour le gaz de charbon il n'y a pas besoin d'avoir recours notamment à la fracturation hydraulique je pense que les gens ont peut-être ces images-là en tête donc il n'y a pas de recours à la fracturation hydraulique qui de toute manière est interdite en France nous le message que l'on porte à la française de l'énergie c'est de dire qu'on est effectivement dans une période de transition écologique et énergétique qui là on en prend conscience doit encore s'accélérer avec les derniers événements en Ukraine et en fait nous ce qu'on porte comme message c'est de dire qu'il est important d'avoir surtout un mix énergétique dans lequel le gaz a toute sa part tout comme le nucléaire et tout comme les énergies renouvelables c'est d'ailleurs pour ça que en toute cohérence avec ce discours-là on est effectivement producteur d'énergie et producteur de gaz mais on est également producteur d'énergie solaire on déploie des parcs photovoltaïques et des parcs solaires thermiques donc ça montre bien que l'on prend en compte tous les aspects de cette transition écologique Oui mais si le président de la région se veut prudent sur le sujet c'est qu'il y a une raison les écologistes crient au scandale quant à votre projet bon ça ne date pas d'hier ils appellent à un boycott complet ils ont peur des répercussions sur le long terme de cette exploitation notamment sur les communes et le bassin minier bon cela aura une conséquence sur les communes où le gaz est exploité concrètement ? Non, non pas du tout la phase de test qui a été menée pendant plus d'une dizaine d'années avec ces cinq forages dont je vous parlais tout à l'heure durant cette période-là aucun épisode de pollution n'a été recensé puisque vous parliez effectivement de l'opposition notamment des partis écologistes qui ne datent pas d'hier ces opposants disent qu'on va polluer les nappes phréatiques en faisant ces forages c'est complètement faux il n'y a aucun épisode de pollution qui n'a été recensé et puis la technique employée ne bouleversera rien en sous-sol il n'y aura pas de désordre géologique il y a un amalgame là encore qui est fait avec les affaissements miniers qu'a connu la Moselle-Est du temps de l'exploitation des houillards du bassin de Lorraine nous notre technique est totalement différente on procède par un forage d'abord vertical pour atteindre la veine de charbon à 1000 mètres de profondeur en traversant à ce moment-là les nappes phréatiques mais il y a un triple cuvelage qui est mis en place pour parfaitement isoler le forage de la nappe phréatique et une fois qu'on a atteint la veine de charbon à 1000 mètres de profondeur on est en mesure grâce à la technologie d'incliner ce forage et d'aller quasiment horizontalement dans la veine de charbon de naviguer dedans et de capter le gaz par désorption ce forage dont je vous parle quand on est dans la veine de charbon à 1000 mètres de profondeur c'est un diamètre de 15 centimètres donc ça n'a rien à voir avec les galeries d'exploitation du charbon qu'on a pu connaître dans les années 80-90 qui faisaient plusieurs mètres de hauteur donc le risque n'est pas là C'est ce que vous répondez aux écologistes aujourd'hui ? Oui c'est ce qu'on leur répond aujourd'hui et depuis des années les arguments qu'ils ont vous le disiez ils les portent depuis des années et s'opposent et s'opposent à l'exploitation des énergies fossiles je dirais que c'est c'est une opposition dogmatique quasiment et nous les arguments que l'on porte et que l'on leur donne c'est cela et c'est également cela qu'on donne depuis des années Et bien merci Pascal Mittelberger directeur des relations publiques pour la Française de l'énergie d'être venu nous parler du gaz Lorrain dans Midi-Lorraine Merci à vous